Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition que nous ouvrons par les activités gouvernementales. Le Premier ministre a réuni hier en séminaire le gouvernement au siège du contrôle général des services publics. La formation a porté sur certaines thématiques relatives à la bonne gestion des services publics. Le but est de permettre au ministre d'assurer l'efficacité et la synergie d'action dans toutes les interventions du gouvernement. Un reportage d'Ibrahim Atraouli. Quelques jours après leur prise de fonction, les ministres se retrouvent en séminaire pour réviser les méthodes de travail en clair. Ils renforcent leur capacité dans des thématiques comme le gouvernement au sein de l'architecture institutionnelle ou encore les procédures du travail gouvernemental. Il est également question des procédures de passation de marché public ainsi que la fonction de contrôle au sein de l'administration. Bref, le séminaire évoque tout sur l'action publique qui doit être encore plus efficace et plus efficiente. Ce séminaire a été organisé par le secrétariat général du gouvernement. De très hauts fonctionnaires des compétences extérieures nous ont fait des présentations. Ces exposés ont été très complets, ont donné lieu à des échanges nourris. Et j'ai particulièrement souhaité que la session soit une session où soient présents les seuls membres du gouvernement de façon à ce que nous ayons entre nous et avec les conférenciers des échanges francs, ouverts. Et je n'ai pas été déçu. Nous en sortons avec des amorces de réponse aux questions que nous nous posons. Nous prolongerons ces sessions gouvernementales par d'autres séminaires. Un séminaire sur l'organisation du contrôle des services publics et un séminaire sur le code des marchés et la manière dont les ajustements éventuels qui pourraient y être apportés dans le respect des principes pour une plus grande célérité dans la mise en œuvre de la dépense publique. Le chef du gouvernement appelle les ministres à la solidarité dans l'action, passage obligé selon lui, pour relever les nombreux défis de l'heure, notamment le maintien de la paix sociale, la cohésion nationale et la relance de l'économie malienne. Le premier ministre Umar Tantamli a rendu hier après-midi une visite de courtoisie aux familles fondatrices de Bamako, Agnarela, Turela et Dravela. Le chef du gouvernement a loué la contribution de ses familles à la résolution de la crise au Mali. Par la même occasion, il a sollicité les bénédictions de ses interlocuteurs pour le plein succès de l'action gouvernementale dont il a conduite. Nous écoutons Umar Tantamli au micro de Burama Traoré. C'est une manière de sacrifier à une longue tradition. Il est que quand on vous investit d'une responsabilité, il est bien sûr de retourner vers les vieilles personnes, vers les personnes qui exercent ces mêmes responsabilités depuis fort longtemps, afin de venir prendre auprès d'elles les conseils qui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission, afin de recueillir leurs bénédictions. La charge est lourde, elle ne peut être supportée qu'à la condition que ces familles traditionnelles nous accompagnent, de leurs bénédictions, de leurs conseils, et c'est ce que je suis venu chercher. J'ai rencontré la famille Agnare, la famille Ture, la famille Dravet. J'en repars avec les conseils, avec leurs préoccupations qu'elles m'ont exprimées et avec leurs bénédictions. Alhamdoulilah, j'espère que j'aurai la force d'assumer ces responsabilités et je reviendrai vers elles autant que de besoin, ce qu'elles m'ont offert. Santé, l'Ordre des médecins du Mali a organisé hier un symposium national portant sur certaines affections non transmissibles. Le cancer de l'estomac, la crise drépanocitaire et la maladie mentale sont les principaux sujets au cœur de ce symposium, un compte rendu de Alou Sénitoué. Ce symposium se fixe l'ambition de renforcer les capacités des médecins du Mali afin de leur permettre de mieux faire face aux défis qui sont la crise drépanocitaire, le cancer de l'estomac et la maladie mentale de l'Africain sont les thèmes de cette édition. La plupart des malentendus avec les patients et les citoyens viennent du fait qu'ils croient que nos diagnostics sont quasi mathématiques et que nous disposons de traitements infaillibles. Fort de ce constat, le Conseil national à travers les symposiums thématiques et des journées académiques entend promouvoir la mise à niveau des compétences professionnelles et la qualité des sujets. L'Ordre des médecins du Mali s'engage ainsi résolument dans la mise à niveau des ressources humaines indispensables pour atteindre ces objectifs. L'enseignement qui nous réunit ces jours est de type post-universitaire ouvert. Il est organisé en collaboration avec les sociétés savantes des sciences médicales et sociales et les acteurs du pôle pharmaceutique représentés au Mali. Il s'agit là de la traduction d'un partenariat que nous voulons dynamique pour la formation médicale continue. L'initiative a été saluée par le département qui a promis de tout mettre en œuvre pour aider à la prise en charge de ces maladies qui constituent un véritable problème de santé publique. En organisant ce symposium, vous réaffirmez là, Monsieur le Président, votre attachement à la promotion des ressources humaines à travers la formation de vos pairs, une responsabilité qui nous interpelle tous. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité du département à vous accompagner dans cette mission, combien importante, car il s'agit d'améliorer la qualité des services offerts aux populations avec du personnel compétent. Les participants ont en marge du symposium visité les différents standards des sociétés pharmaceutiques, comme pour dire que la pharmacie est le complément indispensable de la pratique médicale. Dans la pratique médicale, il faut aussi de l'hygiène. Et c'est ainsi qu'hier a eu le lancement d'une opération de pulvérisation intra-domiciliaire à Dikoronipara, en commune 4. Ce sont 140 familles des services publics et des lieux de culte qui sont concernées par cette initiative de l'association Sigida Sania, ton du quartier. L'association du développement a pour objectif de lutter contre les maladies causées par l'insalubrité, pardon, le coût d'exécution du projet est estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Moïse Travré. La prolifération des moustiques s'accroît avec la fréquence des pluies sur la commune 4. L'association Sigida Sania, ton de Dikoronipara, qui a le soutien de la coopération technique belge, est engagée dans la lutte contre l'insalubrité. Pour la présente, c'est sous la présidence du coordinateur des chefs du quartier de la commune qu'est lancée la deuxième phase du projet d'assainissement. Nous envisageons pulvériser 140 familles. Nous avons également retenu certains sites, tels que le service du développement social, les deux centres de santé d'Ikroni, les Asako, Asako Jeneka et Asako Djib, les mosquées également et les églises. Juste les rues que nous comptons fumiguer. Devant la présidente de la coalition pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, KFA, des consignes de préservation sont livrées aux notables et aux maires de famille. On ne retourne dans les espaces pulvérisés que deux heures après l'opération. Normalement, ça doit être une politique de l'État. Malheureusement, l'État est pauvre, l'État n'a pas assez les moyens. Sinon, c'est vraiment une nécessité pour le cadre de vie des communautés dans le quartier. Donc, je dirais que c'est une nécessité. Nous ne pouvons que suivre et les accompagner, puisque c'est déjà un travail régalien qui revient des droits au service de l'État. En décembre dernier, la première phase du projet a été marquée par une remise de matériel et de poubelles à l'association. Ces 8 children décident de redonner le sourire aux enfants des familles victimes de l'inondation. L'institution a ouvert vendredi à leur intention un petit centre de jeu. Ce jeu composé de gammes multiples et variées restera auprès des victimes à l'école Babère Santara aussi longtemps que les parents y resteront. L'ouverture du centre a été suivie par nos reporters Mamourou Sidibé et Makan Diakité. Le site des sinistrés du groupe scolaire Babère Santara a désormais un espace de jeu pour enfants. Cet espace est l'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il dispose d'une gamme de jeux variés. Depuis que nous avons appris que le mollet a été affecté par la crise, nous intervenons. Surtout avec l'inondation, on est là pour faciliter la prise en charge psychosociale des enfants affectés par l'inondation. Ce hangar permettra aux enfants de venir jouer à l'intérieur. Les enfants sinistrés vont venir jouer à l'intérieur. Et au cours des jeux, on va identifier les enfants qui ont des problèmes psychologiques, qui ont été sérieusement affectés par les inondations. Comme vous le savez, quand il y a l'inondation, les enfants et les parents ont tout perdu. Ils ont perdu des parents, ils ont perdu vraiment des choses en matériel. Donc les cris et la peur que tout cela a provoqué vraiment déséquilibrent le comportement de l'enfant. Donc vraiment, nous, nous sommes là pour les aider à surmonter ces souvenirs-là. Parce que, comme vous le savez, dans quelques jours, il y aura la rentrée scolaire pour que, plus que les humains, les enfants puissent être sains et aller à l'école. Véritable lieu de passe-temps. L'espace est ouvert tous les jours, de 9h à 11h et le soir à partir de 15h. En cinquième région, la Légion de Gendarmerie nationale de Mopti a organisé en collaboration avec l'hôpital Séminaire de l'eau de Mopti une opération de dons de sang. La présente activité est une initiative de la Direction générale de la Gendarmerie nationale au profit des hôpitaux implantés au niveau de toutes ces structures. Reportage, Yacouba Maïga. Ces dons de sang de la Légion de Gendarmerie de Mopti ont concerné les officiers et sous-officiers du groupement territorial, des groupements mobiles de Mopti et de Bandiagara, ainsi que ceux de la compagnie et de la brigade de recherche de Sévary. Il a permis de collecter sur place plus d'une vingtaine de poches de sang. Le principe selon lequel sang de données égale vie sauvée doit pouvoir être encore plus évident chez le gendarme, car au-delà de sa mission d'éducation, de sensibilisation et de répression, il a un devoir de secours et d'assistance vis-à-vis de la population. Le sang ainsi collecté devrait, selon les responsables de l'hôpital Souminé-Doulot, permettre de faire face aux nombreuses demandes. Le problème de sang est un problème crucial, surtout en cette période d'hivernage où on a beaucoup de cas de palus qui entraînent des anémies sévères, surtout chez les jeunes enfants. Elle n'est pas une denrées rares en cette période hivernale. Elle court les rues de Bamako et reste bien prisée par les consommateurs. Nous voulons parler de la pastèque ou, si vous voulez, le mélon d'eau. La pastèque vendue sur le marché de Bamako arrive surtout de Séou et de Koulukoro. Comment se comporte donc ce marché ? Adama Koudjo nous fait le point. La population de Bamako a depuis le mois d'août la possibilité de consommer des pastèques. Pour se procurer ce fruit, il vous suffit de parcourir quelques mètres sur certaines altères de la capitale. Je vais au marché de Boulé de Bamako pour me ravitailler. Là-bas, je peux acheter 100 à 200 pastèques pour les revendre. Pour moi, le marché, ça va. Le marché, vraiment, c'est un pénal. Ils s'adressent, mais ils disent que c'est très cher. Quand les clients achètent aussi, ils peuvent venir dire que vraiment, mon client, mon pastèque, ça n'a pas été mon soir. Vraiment, ça n'a pas été doux. Bon, nous, on ne vérifie pas là-bas pour acheter. Bon, quand les clientènes payent, ils viennent dire que vraiment les pastèques ne sont pas bonnes. Certains pastèques pourrient des jours à l'endemain. Malgré la faible quantité de pastèques sur le marché, certains revendeurs ont trouvé une solution alternative en morcellant le fruit afin de le rendre accessible à toutes les bourses. Nous, on fait ça pour que les enfants trouvent aussi leur part à manger. Avec 25 francs, ils peuvent acheter les pastèques. Les prix des pastèques varient entre 1000 et 1500 selon le poids et la taille du fruit. En cette parole-là, c'est pas du tout bon, parce que la traite n'a pas encore arrivé. C'est pour ça qu'ils ont cultivé ça au début de l'hivernage. Alors que, en mi-hivernage, on somme généralement pas sec. Au marché des bolets où beaucoup de revendeurs se ravitaillent, le grossiste Bakary Doumia ne cache pas sa satisfaction, car les affaires vont bien. Ces pastèques viennent de Kolokani et Gnana. J'achète des charges de véhicules avec les transporteurs. Elles peuvent me coûter souvent de 1 à 2 millions de francs CFA. Selon les spécialistes du domaine, l'existence des pastèques en cette période n'est pas un fait de hasard, car le fruit peut réussir en toute saison. Certains producteurs qui maîtrisent les conditions des cultures ont commencé à faire de la pastèque une culture de rente. Donc, ils commencent à sémer en début d'hivernage au même moment que les céréales. Ensuite, ils font de la protection phytosanitaire. Ils traitent contre les insectes, ce qui permet à la pastèque de produire. Et comme en saison pluvieuse, le cycle ne fait que 65 jours environ, donc quand vous sémez en juin, en août déjà, vous avez les premières pastèques. Donc, ceci explique que vous voyez souvent de la pastèque très tôt en saison, parce que ce sont aussi ces premières pastèques qui permettent d'avoir un prix rémunérateur au niveau du marché. La différence de goût entre les pastèques est liée à un certain nombre de facteurs. La variation de goût est liée à la qualité de la semence. Il y a deux types de semences qu'on trouve sur le marché. Il y a les semences d'origine, qui sont vendues dans des boîtes par des sociétés sémentières, qui sont surtout des hybrides. Et la qualité des hybrides, c'est que les hybrides sont uniformes, au point de vue forme et au point de vue goût. Donc, quand vous achetez ce type de semences et que vous le sémez, vous récoltez des pastèques qui ont la même forme et le même goût. Par contre, si vous prenez ces mêmes semences après que tout le monde a consommé, et que vous séchez et que vous le sémez, alors vous avez une ségrégation des caractères, ce qui fait que vous avez une disjonction des caractères, qui fait que les pastèques peuvent être bonnes, mauvaises, ou bien grosses, ou bien petites. C'est dû au fait qu'on prend des semences tout vénantes. Fruit d'origine africaine, le cycle de production de la pastèque est de 75 jours en saison sèche et 75 en hivernage. Sport, football, coupe de la Confédération en face des poules. Le stade malien de Bamako, relancé dans la course à la qualification au demi-finale, reçoit aujourd'hui au stade Maudiboketa les Éthiopiens de Saint-Georges. Victoire impérative pour les Blancs. Ils veulent consolider la deuxième phase de la poule A et jouer dans la foulée le dernier carré. Notre reporter, Sir Agatou Sissé, est allé voir les Blancs aux entraînements à Sotiba. Voici son compte rendu. Retour de la lumière au stade malien de Bamako. Fort de sa victoire, un 0 au parfum de bonheur à Sousse contre les trois sportifs du sein de Tunisie, le stade malien de Bamako est revenu de loin dans ce groupe A. L'espoir est reîné à Sotiba, la confiance gagne l'esprit des joueurs. L'accès au demi-finale de la Coupe de la Confédération est maintenant possible. Il suffit tout simplement au stade malien de s'imposer ce dimanche contre Saint-Georges-de-Tiopie trois points. Un sacré défi que comptent et rélevé les Blancs. On va aborder le prochain match contre Saint-Georges-de-Tiopie avec beaucoup plus de sénévités, de concentration. Je pense qu'avec ça on pourra mettre le maximum pour pouvoir se qualifier. C'est un match qui est très important pour les joueurs et pour tous les supports. Le moral, tout le monde est galvanisé. Et puis après les matchs de Tunisie, tout le monde a pensé à ce match. C'est un match capital, il faudra qu'on les gagne. Ce face-à-face de la cinquième et avant-dernière journée est comme une finale pour les stadistes. Après cette victoire en Tunisie, il nous faut à nouveau gagner à domicile contre Saint-Georges pour confirmer et pour consolider cette deuxième place du groupe. Battu 2-0, on s'en souvient, lors de la première journée à Addis Abeba, le stade malien de Bamako veut prendre sa révenge. Fin de cette édition.